C'est une rencontre qui fait suite à la récente adoption par l'Assemblée nationale d'une résolution sur la gestion des coordinations régionales du pays. Elle a eu lieu à la demande de cette coordination pour, disent-elles, être davantage informé du pourquoi de cette résolution. Avant que nous arrivions, il y avait beaucoup de pensées, beaucoup de mauvaises compréhensions. Mais la manière dont le problème s'est posé, nous voyons que exactement et réellement, l'Assemblée cherche à donner une image aux coordinations et aussi faire en sorte que les coordinations soient mieux organisées et mieux respectées. S'appuyant sur des exemples concrets, le président de l'institution parlementaire est parti de plusieurs constats pour justifier l'adoption de cette résolution. Je crois que l'Assemblée nationale était bien dans son rôle en s'inquiétant de tournure que certaines relations dans le pays prenaient. Nous avons regretté qu'à Masanta, par exemple, le plus récent, que des Guinéens s'entretuent tout simplement parce qu'on veut situer la paternité d'une ville. C'est de temps plus regrettable que Conakry, où nous sommes tous, personne n'a encore cherché la cage du fondateur de Conakry. Une autre motivation de l'Assemblée pour prendre la résolution, c'est l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, nous avons considéré qu'elle n'est plus du tout respectée. Le préfet est beaucoup plus au boulon que dans ses bureaux. Le juge ne peut plus appliquer ses décisions de justice si ça ne plaît pas au soutien ou au conseil des sages. L'État doit être le seul qui protège tout le monde, les jeunes, les femmes, les adultes, les vieux, les sages. Et même les moins sages, c'est l'État qui doit être le seul à protéger tout le monde. En conclusion, le président de l'Assemblée nationale a invité les sages des coordinations régionales à se concerter pour faire une analyse globale devant permettre à l'Assemblée nationale de se prononcer sur une éventuelle adoption d'une loi sur la gestion des coordinations régionales du pays. Vous jouez un rôle extrêmement important pour la cohésion nationale, pour l'unité nationale. Et nous voulons que ça soit votre rôle. Et pour cela, vous devez être mieux organisé, mieux structuré et reconnu comme tel par l'État. Et un jour, peut-être, avec votre volonté, nous allons légiférer pour dire voici c'est quoi une coordination. Voici qui peut faire partie et comment il peut faire partie et voici ce rôle. En réaction, quelques sages ont exprimé leur satisfaction quant à l'intérêt de cette rencontre. Nous nous réjouissons. Notre besoin, le plus ardent, c'est que cette Assemblée nous aide. Comme le président l'a dit tout à l'heure de l'Assemblée, à nous aider pour que les choses soient bien formalisées, afin que nous rentrions dans la pleine jouissance des droits qui sont des sages du pays. Ce que nous voulons, c'est ça et même, il dit nous comme ça. On est ensemble, on travaille, on dit réconciliation, parce que la coordination, c'est réconciliation de la population.